La SMERA c'est la société mutualiste des étudiants. Aujourd'hui elle couvre plusieurs régions, l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Douard et Pottou-Charente. En tant que président de cette société mutualiste étudiante plurirégionale, nous on se centre sur des actions avant tout locales, de terrain, sur la prévention des risques liés à la santé et aussi tout ce qui est politique en matière de bien-être étudiant et sur les jeunes populations, y compris les lycéens. En tant que secrétaire général d'EMEVIA, EMEVIA est une structure globale pour harmoniser le discours politique national en matière de santé étudiante. Au niveau de la consommation, que ce soit du tabac ou de l'alcool, on se centre sur des statistiques précises. On estime aujourd'hui que 30 à 35% des jeunes se déclarent fumeurs, fument. Vous avez les consommateurs excessifs et les consommateurs occasionnels. Sur le point du tabac, nous, la statistique nationale qui nous a alarmés, c'est que près de 90% des jeunes ne sont pas atteints par les politiques nationales de prévention santé. Donc aujourd'hui, 90% s'estiment que leur consommation de tabac ne change pas ou ne changera pas par rapport à ces politiques de prévention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on diversifie nos modes d'action en allant au cœur des territoires, au cœur des populations plus à risque, notamment d'après les statistiques. Il s'avère que les jeunes chômeurs ou les jeunes dans les filières technologiques sont plus soumis au tabac. C'est ça aussi notre force d'être une structure régionale, une structure locale. C'est qu'on peut au mieux cibler les particularités, que ce soit dans les groupes sociaux, mais également sur les groupes territoriaux. Au niveau de l'alcool, notre discours n'est absolument pas moralisateur. On se sente vraiment sur l'information de pair à pair. Des jeunes préviennent les comportements à risque. Donc c'est pour ça que nous, à l'ASMERA et sur l'ensemble du réseau MEVIA, nous nous centrons avant tout sur les interventions en milieu festif pour que nos jeunes formés puissent aller directement prévenir et encadrer ces comportements à risque et éviter tout problème. Concernant le tabac, sur les politiques publiques, il faut repenser le mode de communication sur ces systèmes de prévention. Comme j'ai dit tout à l'heure, 90% des jeunes s'estiment non touchés par ces politiques de prévention. Il y a un réel souci d'information. Et également diversifier ces modes de prévention, notamment sur la prévention bien sûr santé, les préventions environnementales, par les dégâts que font un mégot sur l'environnement, etc. Et aussi sur la forme physique également. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se remettent au sport, font attention à la forme physique, axent ces politiques de prévention au niveau du tabac sur la forme physique et sur l'impact environnemental qui touche avant tout les jeunes. On peut estimer que ça répond plus aux attentes, en tout cas un peu plus au public jeune. Concernant la consommation d'alcool, nous ce qu'on réclame avant tout, c'est un encadrement plus strict de la loi Evin. Notamment sur l'image liée à l'alcool, que ce soit vin, bière ou alcool fort. Et adapter davantage ces politiques de prévention nationale pour le public jeune en quittant ce discours moralisateur et en se centrant davantage sur leur comportement.